Bonjour et bienvenue au château de Compiègne au sein de l'exposition Vitesse, qui se tient jusqu'au 28 mars. La vitesse, c'est aussi la vitesse sur glace ou sur neige, qui est illustrée ici à travers le traîneau, et notamment le traîneau dit de Joséphine, qui est la dernière acquisition, une des plus importantes du Musée national de la voiture. Ce traîneau a appartenu à un important carrossier parisien, Mule Bacher, et il a figuré à de nombreuses expositions, notamment internationales ou universelles, à la fin du XIXe siècle. Ce traîneau est dit de Joséphine parce que nous n'avons pas la preuve formelle qu'il a appartenu à l'impératrice, même s'il présente toutes les caractéristiques du style empire, le vert, l'or, et pour ne citer que l'aigle aux ailes déployées à l'avant, qui est un élément essentiel du répertoire impérial. Sa magnificence, ensuite, ne peut que le faire attribuer à un personnage important, l'impératrice en l'occurrence. Ce traîneau se compose d'un siège en forme gondole où se place le passager, et à l'arrière d'une petite sellette accompagnée de deux petits chaussons pour le meneur, qui menait le traîneau à l'arrière du véhicule. Ce traîneau était attelé à deux chevaux, avec un timon qui se plaçait à l'avant. Si nous n'avons pas la preuve formelle que ce traîneau a appartenu à Joséphine, en revanche, on sait que l'impératrice appréciait particulièrement les courses et les promenades en traîneau. Nous en avons un certain nombre de témoignages. Elle faisait venir des traîneaux, des menus plaisir pour distraire ses invités, et on a le triste témoignage de sa première femme de chambre, Mademoiselle Avrillon, qui malheureusement a eu un accident. Elle s'est cassée la jambe dans des douleurs importantes lors de l'une de ses sorties. Alors venez découvrir l'exposition Vitesse. Au revoir et à bientôt au château de Compiègne. Sous-titrage Société Radio-Canada